Générique ... Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Visite privée. Aujourd'hui, c'est une plongée dans un monde mystérieux que je vous propose. Quoi de plus envoûtant, en effet, que la mer et la profondeur bleue-nuit de ces fonds iodés. Impétueuse, indomptable, elle cache des trésors de biodiversité qu'il est nécessaire, il faut le rappeler, de protéger. Et pour nous guider dans l'écume des mers, Guillaume Nery, célèbre plongeur en apnée, qui a fait des profondeurs son art de vivre, est avec nous. Merci d'être avec nous, d'abord, pour une fois qu'on vous invite à venir au-dessus de l'eau. Les trésors de la mer, c'est tout de suite dans Visite privée. La mer et ses reflets d'argent recouvrent 70% de la surface du globe. 5 océans, plus de 150 mers et pourtant, de ses habitants, on ne sait encore que peu de choses. A ce jour, seuls 15% des espèces sous-marines seraient répertoriées. Un mystère qui, de tout temps, a fasciné l'humanité. La mer a toujours fasciné l'homme puisque c'est le lieu du mystère. Donc c'est, par définition, le lieu des fantasmes. Fantasmes alimentés pendant très longtemps par les navigateurs qui revenaient de leurs explorations en racontant des histoires extraordinaires sur des créatures tout à fait exceptionnelles et incroyables. Le commandant Cousteau est l'un des premiers à rendre visible ce monde invisible. C'est en effet avec la sortie en 1956 de son documentaire Le Monde du Silence que le grand public touche enfin du doigt le monde aquatique et les différentes formes de vie qu'il abrite. Cousteau, il a permis à tous d'ouvrir les yeux sur ce qu'est la mer et finalement de l'incarner et de la rendre vivante. Un monde vivant essentiel à l'homme. Régulatrice du climat, la mer absorbe 30% du CO2 mondial et joue donc un rôle majeur dans la réduction de l'effet de serre. Mais ce n'est pas son seul atout. L'océan est aussi notre capitale santé dans le sens où grâce à lui, tous les deux jours, depuis 20 ans, nous découvrons de nouvelles molécules, en particulier dans le récif corallien. Et c'est ainsi que c'est grâce à une éponge corallienne que nous avons découvert le premier traitement du VIH. Aussi faut-il protéger les habitants des océans, à l'image de certains mollusques, comme la coquille Saint-Jacques, dont la pêche est aujourd'hui rigoureusement encadrée. Cru ou cuite, c'est un régal prisé des plus grands chefs, Timothée viennent à naviguer à la recherche de ce joyau des fonds sous-marins. Et ça pèse son poids, votre truc, hein ? Toutes les Saint-Jacques sont vains à prendre ou qu'on cherche particulièrement sa scène ? Ah bah après, il y a une taille à respecter, quoi. La largeur de la coquille, 15, il faut qu'elle passe. En dessous de 15, il faut les remettre à la mer. Car il ne s'agit pas seulement de pêcher, mais aussi de préserver les espèces. C'est la mission première de nos aquariums. L'un des plus grands d'Europe se trouve à La Rochelle. Léa Mamman y a mis la main à la pâte pour nourrir les spécimens les plus fascinants. Donc là, il sait très bien qu'on va venir lui donner à manger. Voilà, ils savent que là, il y a de l'alimentation à ce moment-là. Voilà, on va baisser ça dans le haut tranquillement. Voilà, toujours en maintenant la ficelle un petit peu tendue. Voilà. Et dès qu'il va mordre, on lâche la ficelle. Ok. Ah bah voilà, Léa, votre premier nourrissage requin. Eh bah voilà, je suis très fière. Si nous pouvons prendre soin de la mer, c'est parce que des pionniers nous ont aidés à toujours mieux la comprendre. Ainsi, Jacques Piccard a-t-il réussi à plonger dans les abysses dès 1960 ? Sarah Pison lui rendra hommage. C'était un événement retentissant, bien entendu, à travers le monde. Aller se mettre à une profondeur pareille, c'est quelque chose de complètement fou, de complètement dingue. Le risque, quand même, était important. Honorons les trésors de la mer, tout de suite, dans Visite privée. Guillaume Nery, merci d'être avec nous pour une de vos remontées à la surface, parce que vous êtes un grand champion de la plongée en apnée. Je crois que vous arrivez à plonger en une seule inspiration, à 125 m sous la surface de la mer. C'est énorme, quand même. C'est le fruit de 20 ans d'entraînement, 20 ans de préparation. Il faut des prédispositions particulières, d'ailleurs ? Il faut des poumons, je crois. C'est un truc qui se travaille, c'est ce que vous venez d'expliquer ? Ou alors c'est un talent inné ? Non, c'est comme tous les champions sportifs. Il y a une petite part, évidemment, de prédispositions, mais sans toutes ces années de préparation. Et qu'est-ce qu'on ressent ? Est-ce que c'est un peu comme en altitude ? C'est-à-dire qu'il y a une plus grande acuité, ou au contraire, il y a l'ivresse des profondeurs ? Alors c'est un mélange de tout ça. Il y a beaucoup de bien-être, beaucoup de détente d'harmonie. C'est la condition sine qua non qui nous permet d'arriver dans ces grandes profondeurs. Donc pendant toute la descente, on essaie de faire corps et d'être totalement en ospose avec l'eau, avec l'élément. Une fois qu'on arrive tout au fond, on commence à être pris d'une forme d'ivresse, effectivement, qui, là, est très physiologique et qui va nous accompagner toute la remontée. Et qui est proche de quelle sensation ? Enfin, je veux dire, si on veut schématiser, c'est un peu comme quand on boit un peu trop, par exemple ? Voilà, c'est un peu particulier. C'est assez unique, finalement, comme sensation. Mais on a le sentiment... On est complètement lucides, mais en même temps, on a comme si notre inconscient refaisait surface. Et on a des pensées qui partent un peu dans tous les sens. Comme dans un rêve. Mais il faut rester concentré en même temps. Et en même temps, il faut rester extrêmement lucide sur la tâche qu'on a à accomplir, qui est de remonter en surface. Et vous n'avez jamais d'appréhension avant de plonger ? Il y a toujours l'appréhension sportive, on va dire, comme n'importe quel sportif, juste avant un exploit, veut essayer de réussir sa plongée. Mais après, il faut éviter et il faut mettre en place toutes les conditions de sécurité pour, justement, plonger dans un état de sérénité. Si on a peur et qu'on n'a pas envie d'y aller, c'est mal parti. Moi, il y a une question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a dans votre démarche une volonté de fuir le monde extérieur ? Est-ce que, d'une certaine manière, vous trouvez là-bas, au fond, une sorte de refuge ? Il n'y a pas de fuite, je ne fuis absolument rien, mais c'est plutôt une forme de découverte, d'exploration. Ce qui est fascinant avec le monde sous-marin, c'est que c'est l'inconnu. C'est un endroit qui est finalement peut-être moins connu que l'univers et que l'espace et qui est à portée de chez nous. C'est ça qui est fascinant. Mais depuis toutes ces années, vous découvrez encore quand vous plongez ? Bien sûr, on découvre à la fois sur l'environnement, mais après, la plongée en apnée, c'est aussi une plongée en soi. C'est aussi une forme de méditation et c'est ce qui fait toute la richesse de cette activité. On n'est pas que dans le regard ouvert sur l'extérieur, on est aussi à l'intérieur. Alors avec vous, on va parler justement de tous ces trésors qui sont au fond des océans et au large de la Rochelle, se cache un des nombreux joyaux qu'abrite la mer, la coquille Saint-Jacques. Sa chair fine et raffinée nous régale, mais depuis de nombreuses années, sa pêche est très encadrée. Préserver cette perle rare des profondeurs est devenu, c'est un enjeu, Timothée, c'est un enjeu même essentiel, parce que justement, il faut contrôler la manière dont on la pêche. La pêche. Absolument, c'est essentiel Stéphane, vous l'avez dit, parce que si on ne lutte pas contre la surpêche, de la Saint-Jacques, il n'y en aura tout simplement plus. En Charente, où j'ai été tourné, on l'a bien compris, il y a 16 jours de pêche à la Saint-Jacques autorisées chaque année uniquement, et sur des créneaux de 1h30, donc c'est assez sportif. Donc c'est la course ? C'est la course, et si vous me passez l'expression, il faut avoir les noix bien accrochées pour partir à la Saint-Jacques. Je vous passe l'expression, mais c'est tout juste. C'est exceptionnel. Allez, prenons le large à la découverte de cette institution des fonds marins, notre belle coquille. Au cœur de la matinée, une armada de coquillers, ces navires équipés pour la pêche à la Saint-Jacques, quittent le port de La Rochelle pour la dernière fois de la saison. Cap sur le Pertuis breton, un détroit situé au large de l'île de l'Héron, l'une des deux zones de pêche autorisées dans la région. Bon, et comment elle s'annonce, cette pêche-là ? En tout cas, on a un paysage de dingue qui s'offre à nous. Ouais, super, ouais. Avec tous tes collègues qui partent en mer, là ? Déjà, on va avoir un beau temps, ça, c'est sûr. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à pêcher, quoi. Combien tu espères, Fabien, de kilos de Saint-Jacques, de sacs de Saint-Jacques, aujourd'hui ? Je ne sais pas. On va dire entre 20 et 25 sacs, quoi. Allez, 400, 450 kilos. Ah ouais, quand même ! Il n'y a plus qu'à espérer que la pêche sera bonne, mais on ne peut jamais savoir. On ne peut pas savoir. C'est la surprise totale. Voilà. Le Pertuis breton se trouve à plus d'une heure de bateau de La Rochelle. Le temps de profiter du spectacle que la mer nous offre et de s'équiper. Tu enlèves les bottes ou quoi, non, tu veux avec les bottes ? Non, non, comme ça. 10h30, top à la pêche. À l'aide de ces dragues de fond accusant chacune 150 kilos à la pesée, Fabien et ses hommes ont jusqu'à midi pétante pour atteindre leur ambitieux objectif. Revenir à terre avec 400 kilos de Saint-Jacques, 90 minutes et pas une de plus, car la pêche de ce trésor des mers est strictement réglementée. Alors, ça dit quoi, là ? C'est plutôt pas mal, j'ai l'impression. Je sais pas, je sais pas. On va vider, on va bien voir. Oh, il faudrait y aller, il faut voir. Toutes les Saint-Jacques sont bon à prendre ou qu'on cherche particulièrement sa scène ? Après, il y a une taille à respecter, quoi. La largeur de la coquille, 15, il faut qu'elle fasse. En dessous de 15, il faut les remettre à la mer. Ah, d'accord. Ça peut l'air terrible, terrible quand même. Ah ouais ? Ah, non. Ça pourrait être mieux, hein. Nom d'un marin d'eau douce. À peine entamé, notre mission Saint-Jacques prendrait-elle l'eau ? En vieux loup de mer, rompu aux caprices de la star des coquilles, Fabien met immédiatement le cap à tribord, en quête de fonds marins qu'il espère mieux fréquenter. On est en train de penser, là. Mais ça baisse son poids, votre truc, hein ? C'est un peu mieux, quand même, là. Un peu plus que de tâleur. Bon, elle est pas partie pour rien, alors ? Bah, je suis ouvert à ça à la fin du compte. Bon, c'est pas le véto, pour rien. J'espère pas, hein, parce que sinon, ça va te coûter un apéro, cette affaire. J'ai pas de soucis. Le soucis, c'est de pêcher. Faut pas perdre de temps, surtout. Le temps qui passe, c'est la hantise du capitaine et de ses hommes. Déjà 30 minutes découlées, il leur reste moins d'une heure pour terminer la saison de pêche à la Saint-Jacques, en beauté. Ah, c'est pas possible. À 12 reprises, nos marins larguent les dragues, puis les remontent. Attention les pieds, là. La merde. Il est midi, dernière prise modeste avant la fin du temps imparti. La pêche est finie, mais le travail continue. À l'arrière du bateau, le nettoyage des coquilles débute. C'est aussi l'occasion de contrôler leur calibre. Tu la tournes de sens, après, tu vois s'il y a fait la moille ou pas. 10,5, voilà. Celle-là, elle est un peu juste. C'est pas bon. Elle fait moins de 10,5. Moins de 10,5 poubelle. Poubelle ? Ouais. On les rejette à la mer. Celle-là, elle est nickel, elle est toute rosée, regarde. Tu peux la mettre là, c'est bon. Elle a une faute jeune fille. Combien il y a de kilos, à peu près, dans ce qu'on a pêché aujourd'hui, à ton avis ? Je sais pas, on va dire... À peu près 300 kilos. À 300 kilos, tu sais, Jacques. À peu près 300 kilos à une heure et demie, quoi. Notre pêche s'écoulera le soir même auprès de marailleurs locaux pour 4,50 euros le kilo. Un prix correct. Au final, Fabien, Alain et Sylvain se partageront 400 euros de bénéfices nets. De quoi éviter la douche froide. Le lendemain matin, nouvelle audience avec la reine des coquilles en pleine ablution dans les bassins de Stéphane. Ce krach de la Saint-Jacques est depuis 20 ans le fournisseur officiel de Christopher Coutenceau, chef doublement étoilé installé sur le port de La Rochelle. Moi, en tant que client ou que consommateur lambda, je me pose une question, c'est à quoi on reconnaît une Saint-Jacques d'exception, finalement ? Là, on voit, là, je la tiens avec mes doigts et elle est en train de me pincer parce qu'elle est ultra vivante. Il a encore beaucoup de force. Et là, on a une lapidité, il n'y a pas un gramme de sable, le corail est bien rouge, bien dodu, et on a une noix qui est bien blanche, bien brillante. Vraiment un produit fabuleux, moi, ce que j'appelle les bonbons de la mer, en fait. Ça se mange pas cru, quand même, la Saint-Jacques, hein ? Oui, bien sûr. Ça se mange cru, ça ? C'est sucré, c'est très bon. C'est le meilleur, mais c'est là que tu vois le goût du produit. En plus, tu sais que moi, je suis pas, alors, j'adore manger, il se trouve que je suis pas un fan absolu de Saint-Jacques. D'accord. Mais là, ce petit bonbon... Tu vas voir le sucre qui va ressortir. C'est vraiment iodé, c'est vraiment sucré, c'est... Non, mais quand tu parles de bonbons, c'est vraiment ça. Non, mais c'est ça. T'as presque un côté caramel. Mais je suis nul, moi, je savais même pas que ça se mangeait cru. Mais c'est vraiment délicieux, quoi. On va la cuisiner, peut-être ? Ben oui, on va rentrer au restaurant, puis on va la préparer. En route pour les cuisines du grand restaurant de Christopher. Ses noix, les rochelais se les arrachent. Et le plat le plus demandé en cette saison, c'est la Saint-Jacques en trois services. Une entrée où le coquillage est cuisiné sous trois formes différentes. Premier acte, un carpaccio rehaussé d'une vinaigrette de pignon de pain torréfié. On va juste l'assaisonner très légèrement avec la vinaigrette de pignon de pain, donc bien partout. Donc voilà, légèrement salé, un peu de ciboulette. Ce que j'aime bien dans le geste du grand chef, c'est qu'il y a une précision. Tu vois, même dans l'assaisonnement, quelque chose d'essi simple que de mettre du sel sur un produit, tu le fais pas comme ça au hasard. Tu poses les grains de manière extrêmement méticuleuse et homogène. Voilà, c'est ça. Il faut que ça soit réparti, vraiment qu'à chaque bouchée, on ait vraiment toujours le même équilibre, quoi. Christophe ajoute quelques pétoncles que l'on surnomme la petite Saint-Jacques, du cerfeuil et la touche finale de délicates gouttes de vinaigrette. On en parle beaucoup, mais moi, j'ai envie de la goûter, quand même. Je peux ? Allez, à toi l'honneur. Allez, je me fais une petite bouchée parfaite. C'est super bon. Et cette vinaigrette de pignon de pain torréfié, je trouve, prolonge ce côté un peu caramel. Deuxième acte de ce triptyque, de généreuses noix snackées à la salamandre, nappées d'un beurre échalote citron vert et surmontées de précieuses perles de caviar. La cuisson est juste parfaite. Notre festin iodé s'achève en apothéose par une noix saupoudrée d'éclats de truffes noires flottant sur une onctueuse écume de champagne. Et la truffe qui est si puissant, finalement, ne prend pas le dessus non plus sur la Saint-Jacques. Non, 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 on a trouvé l'équilibre vraiment sur la quantité. Écoute, moi, je n'ai rien à ajouter. Si, tu me permets la dernière bouchée ? Je t'en prie, vas-y, vas-y. Et comme toi, tu peux en manger tous les jours. Une chose de sûr, c'est que ça ne sera pas perdu. Mon pèlerinage à la gloire de la Saint-Jacques s'achève à Oléron, berceau de cette créature si convoitée aux côtés d'un autre cuisinier, Marc Lerain. La spécialité de ce chef insulaire, fils de pêcheur de coquilles et amoureux de son produit, la cuisiner tout simplement rôti au beurre salé face à la mer où elle est née. Il ne faut pas trop la cuire. Non, il ne faut pas trop la cuire. Tu as raison. Combien de temps ? Une minute, feu vif. Ça, c'est un bon conseil que vous donne Marc. La Saint-Jacques, c'est vrai que l'erreur, souvent, la texture est désagréable en bouche. Il y a une espèce de mâche, un côté caoutchouteux parce qu'on la cuit trop. Une minute à feu vif ? Oui, et pas trop en mettre dans la poêle. Merci Marc de m'avoir fait profiter dans un cadre pareil de cette Saint-Jacques. Il t'en reste quelques-unes ? Elles ne sont pas perdues ? Elles ne seront pas perdues. Pas de souci. Allez, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Et c'est la fin de notre plongée dans le monde merveilleux de la coquille Saint-Jacques, la star des grandes tables du monde entier. Mais la meilleure façon de la déguster, c'est encore la leur au naturel et au grand air car croyez-moi, quand le produit est de qualité, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Timothée, vous ne vous refusez rien. On essaie de se faire plaisir. On n'a pas des métiers faciles. Comment on fait justement pour bien choisir ce coquille Saint-Jacques ? Je fais confiance à mon poissonnier, mais vous ? En fait, il y a plusieurs trucs que m'a donné Christopher Coutenceau, notamment. C'est un, elle a dégusté en saison. Évidemment, c'est un produit de saison. Donc, grosso modo, la période de la Saint-Jacques, c'est entre octobre et avril. Si on vous propose de la Saint-Jacques au mois de juillet, fuyez, sauf si vous aimez les chewing-gums congelés. Le deuxième truc qu'on pourrait dire, c'est qu'il faut absolument l'acheter et la travailler vivante, la Saint-Jacques. Alors, comment est-ce qu'on sait quand elle est vivante ? C'est quand elle bavarde. Vous savez, elle fait des petits clats-clats comme ça avec sa coquille. Et la troisième chose qui est intéressante, c'est... Vous ne lui avez pas laissé beaucoup de chance avec votre dragueur, si je puis dire. Quand vous la pêchez et que ça ramasse les fonds marins... Mon dragueur, mon dragueur, c'est une technique ancestrale. Je sais, la drague, c'est une technique ancestrale. Mais en tout cas, vous ramassez les fonds marins. Mais comment ça fonctionne ? En fait, il racle le sol ? Oui. En fait, cette drague-là, elle a des petits pics. Bon, ça fonctionne un peu comme un bulldozer, pardon de le dire. Oui, on va monter la Saint-Jacques à la surface et ensuite, avec cette espèce de casier... Et ça prend les étoiles de mer et puis, alors, vous jetez... Oui, mais on relâche tout ça. Non, mais alors, ce qu'il faut dire, quand même, parce qu'il ne faut pas qu'on s'imagine non plus que c'est un massacre absolu pour l'environnement. On l'a dit, 16 jours de pêche par an, donc c'est quand même extrêmement limité dans cette région. Et sur deux pertuis, c'est-à-dire deux petits détroits, c'est des carrés, quoi, si vous voulez. Donc, c'est pas... On ne racle pas mais il y en a qui se sont fait choper à midi 5. Ah oui ? 10h30 midi, si vous êtes encore en train de pêcher à midi 1, c'est pour ça que Fabien et ses hommes, là, ils n'avaient pas trop le temps de discuter, c'est que... Il faut y aller. Pourquoi ça s'appelle la coquille Saint-Jacques ? Ah oui, alors ça, ça ne nous rajeunit pas, ça date de... C'est un rapport avec le pèlerinage Saint-Jacques de Compostelle, au Moyen-Âge. Les pèlerins qui faisaient ce pèlerinage en direction de Saint-Jacques, quand ils arrivaient et puis ça leur permettait de manger, vous voyez, ça faisait une assiette, bon, aujourd'hui, on l'utiliserait comme un cendrier ou comme un presse-papier, mais à l'époque, pour boire aux fontaines et tout ça, c'était quand même bien pratique. D'où le nom coquille Saint-Jacques. À l'époque, c'était... Avant, c'était que de la coquille. Est-ce que, quand vous descendez au fond, dans les fonds marins, Guillaume Nery, vous voyez des poissons ? Parce qu'en Méditerranée, il n'y en a plus beaucoup. Là, on a vu des... Mais c'est vrai que ça se raréfie quand même. En fait, c'est un problème qui est assez complexe. Ça dépend des espèces. Quand une espèce est protégée, elle se développe et du coup, elle va nuire à d'autres espèces. Disons que quand l'homme a mis son nez là-dedans, quelles que soient les décisions que l'on prend à un moment donné quand on perturbe l'équilibre, c'est un peu compliqué. Donc, on essaie de faire comme on peut pour rétablir cet équilibre. C'est sûr que l'idéal, ce serait de ne plus rien toucher pendant un bon petit moment. Depuis que vous plongez, vous avez vu les choses se dégrader tout de même et du coup, vous avez pris conscience vous-même qu'il y avait quelque chose à faire pour protéger les fonds marins. À la fois, se rendre compte sur une échelle de 10-15 ans, diminution de la taille des poissons et une raréfaction et puis surtout plonger dans d'autres endroits qui, eux, sont protégés, des réserves par exemple et de se rendre compte de la différence flagrante qu'il peut y avoir dans une zone qui est réserve depuis 2-3 ans. Dans 2-3 ans, on a un énorme boom. Un boom, c'est-à-dire que la nature se reconstitue. Ça revient vraiment vite et c'est vrai que du coup, c'est assez eu et on se dit que ce n'est pas un truc qui va revenir entre 50 ans, ça revient très très vite. La ressource, la nature à cette force. Mais on parle des espèces, des poissons, etc. Est-ce qu'en plongeant justement au fond des mers, vous, la pollution, les papiers, tout ça, vous le constatez ou pas ? Vous constatez une dégradation ? Vraiment, le drame, le vrai drame, ce n'est pas qu'à l'échelle de la Méditerranée, c'est la pollution plastique. Oui, c'est l'océan de plastique. Il y a le septième continent, le sixième continent qu'on appelle le océan de plastique. Et puis, à la limite, le plastique que l'on voit, c'est le moins grave. C'est les microplastiques qui sont les plus problématiques. Bien sûr. Parce que ceux-là, il y a presque l'état dissous dans l'eau. Qui détruisent le plancton, qui intoxiquent beaucoup de micro-espèces. Et au final, c'est l'homme qui se le reprend dans la figure, c'est quand on se rend tous les déchets toxiques, les poissons, on les mange et les place. Heureusement qu'on a interdit les salles plastiques. Dites-moi ça en me regardant, Stéphane. Vous êtes l'homme, je disais les êtres humains, je pense. Ce n'est pas à vous en particulier. 12 000 animaux marins et plus de 3 millions de litres d'eau de mer. L'aquarium de La Rochelle offre une immersion hors du commun au cœur des profondeurs. Une expérience rendue possible grâce à des professionnels dont la devise est rêver et comprendre la mer. C'est ça, Léa ? Exactement. Et je me suis offert une visite très privée au milieu d'une faune et d'une flore absolument exceptionnelles. Et surtout, pour aller voir un aquarium comme celui-ci, il nous faudrait faire des milliers de kilomètres, je dirais même le tour du monde pour admirer un tel spectacle. Et donc, j'ai pu aller au large des côtes africaines, regarder des carangues, des réguitares, des barracudas. Tout ça en restant à La Rochelle ? Tout ça en restant à La Rochelle, c'est ça qui est exceptionnel. Est-ce qu'il y en a plus malheureusement ? Je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, plus qu'au Musée de la Mer à Biarritz, où j'ai été. Mais je vous laisse. Pas de concurrence entre les aquariums, mais partons sans plus tarder à la découverte de ce temple du patrimoine marin. L'aquarium de La Rochelle, c'est 12 000 animaux marins de 600 espèces différentes. Un spectacle unique qui attire chaque année plus de 800 000 visiteurs et qui fait de ses splendides bassins le premier site touristique de Charente-Maritime. Grâce à une visite très privée, je vais vous démontrer qu'un aquarium de cette taille se gère comme une vraie ville sous-marine. Et ça commence par le quartier chaud. Il est 9h du matin, je suis devant le plus grand bassin de l'aquarium de La Rochelle. Je vais assister en exclusivité à l'un des rituels qui se déroulent juste avant l'ouverture du public, le ramassage des dents de requins. Bonjour Mathieu. Bonjour Léa. Vous n'avez jamais peur ? Vous n'avez pas une petite appréhension avant de congé ? Non, ils sont vraiment très calmes, ils sont plutôt curieux, ils vont venir nous voir, ils vont savoir ce qu'on fait, on est dans leur milieu, mais on n'a pas d'appréhension, pas du tout. Vous plongez toujours à deux ? Oui, on a une obligation et c'est le niveau de sécurité, on doit plonger à deux. Un, pour se protéger mutuellement, et puis deux, lorsqu'il y a un opérateur, l'autre doit surveiller l'interaction qu'il peut y avoir avec le requin. Dans cet aquarium nage une vingtaine d'espèces différentes, requins taureaux, pointes blanches ou encore requins scies. L'opération qui se déroule sous mes yeux permet de récupérer les dents perdues naturellement tous les 15 jours. Et visiblement, la pêche est plutôt bonne aujourd'hui. Pendant que Mathieu continue sa récolte, je me dirige vers un autre bassin pour assister à un rituel tout aussi important, comme n'importe quelle ville, vous allez voir que l'aquarium a son propre service des espaces verts. Bonjour Eki. Bonjour. Alors vous êtes un peu le monsieur propre de l'aquarium ? On peut dire ça. Je nettoie la vitre et je vais faire un peu de bouturage. Ça consiste en quoi le bouturage ? Alors le bouturage, ça marche un peu comme les plantes. On va voir ce qu'on appelle le pied-mer, donc le corail principal. Et en prélèvement un petit bout et en le refixant ailleurs, ça va redonner un deuxième corail. Ça marche un peu comme du clonage. Je vous laisse vous mettre à l'eau Eki et je vais observer votre travail côté public. C'est parti. Il est impératif d'entretenir les bassins quotidiennement. Les visiteurs n'en ont pas conscience, mais les vitres se salissent très vite et le milieu marin nécessite une attention de tous les instants. Heureusement que le public ne voit pas ça car l'effet de loupe est, comment dire, assez surprenant. Mathieu vient de ressortir du bassin des requins. Il n'est pas seulement plongeur. Ici, c'est lui le patron car cet aquarium est une histoire de famille. C'est son grand-père René Coutan, passionné du monde sous-marin, qui a ouvert le premier aquarium à La Rochelle en 1970. Il y a combien de personnes en coulisses finalement qui s'occupent de tout cet aquarium ? Là, effectivement, on a 15 personnes qui s'occupent techniquement et biologiquement de tous nos animaux. Quand je dis techniquement, c'est parce que la pompe qui fait la filtration ou l'oxygénation de l'eau est aussi importante que le regard du biologiste qui va analyser les animaux. Pour que ce balai aquatique soit parfaitement fidèle à celui de nos océans, le milieu dans lequel évoluent les poissons doit être parfait. Comme dans une grande ville, une équipe est donc chargée de surveiller la qualité de l'air. Pardon, de l'eau. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Léa. De quels paramètres vous vous assurez au niveau de l'eau ? Alors là, je prends la température, la sainité et le pH. Donc température 24,3 impeccable, 8,28 de pH, 35,4 de sainité. Donc pour cet aquarium-là, tous les paramètres sont optimaux. Ces chiffres ne vous parlent sûrement pas et pourtant, ils sont fondamentaux. Ici, la moindre approximation peut avoir des conséquences dramatiques. En fait, si je comprends bien, l'aquarium, il est sous contrôle 24 sur 24. Alors forcément, on est obligé d'être sous contrôle 24 sur 24, que ça soit la température. Si jamais une pompe tombe en panne, même la nuit, il faut que quelqu'un vienne pour la dépanner. Toutes les poissons peuvent être morts le lendemain. Donc il faut que quelqu'un se déplace la nuit, change la pompe ou fasse une autre action, rajoute de l'air dans l'aquarium, etc. pour que tout se passe bien. Mais c'est bien connu, les poissons, eux non plus, ne vivent pas que d'amour et d'eau fraîche. Nager toute la journée, ça donne faim. Ça tombe bien, notre ville sous-marine dispose de tous les commerces de proximité, au premier rang desquels l'incontournable restaurant. J'imagine que ça doit être un travail colossal. Il y a beaucoup de petites nourritures différentes quand même. Ils n'ont pas tous la même alimentation. Alors là, c'est des moules ? Des moules, tout à fait. Oui, oui, des moules cuites décortiquées. C'est pour quel type de poisson ? Ça va être tous les poissons qui sont plutôt ce qu'on va appeler piscivores, c'est-à-dire qu'ils vont manger d'autres animaux, notamment d'autres poissons. Donc les moules, c'est un aliment générique qui va plaire à tout le monde, en fait. Chaque espèce a son propre menu à la carte auquel Olivier ajoute des vitamines et des algues. Au total, il prépare ainsi 15 à 20 kilos de nourriture par jour pour l'ensemble des pensionnaires. On peut leur donner, là ? On peut leur donner, voilà. Un petit peu au milieu, ils vont venir tranquillement voir ce qui se passe. Ah, qu'ils avaient faim, non ? Ils ont toujours une petite faim. Ils vont manger pas à des grosses quantités, mais régulièrement. Voilà. Mais quand il s'agit de nourrir les prédateurs, je suis tout de suite beaucoup moins à l'aise. Là, je suis toute seule au-dessus de la passerelle du bassin des requins et je dois dire que je suis pas très rassurée. Olivier ! Il sent, là, le requin, déjà, l'odeur du poisson ? Alors, il sent pas l'odeur du poisson, mais en revanche, il connaît les conditions, en fait, de son milieu. C'est-à-dire qu'il sait qu'à ce moment précis, il n'y a plus d'air dans l'eau, il n'y a plus de bruit. Pour lui, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose et ce quelque chose s'est assimilé au nourrissage. Donc là, il sait très bien qu'on va venir lui donner à manger ? Voilà, ils savent que là, il y a de l'alimentation à ce moment-là. Donc j'ai plus qu'à souffler en mon cou et on y va ? Presque. Allez. Donc on va avancer, voilà, devant, on va baisser ça dans l'eau tranquillement. Si les requins sont nourris à l'aide d'une perche, c'est pour leur donner l'illusion que l'appât est encore vivant. Et dès qu'il va mordre, on lâche la ficelle. OK. Sinon, il se laisserait mourir de faim plutôt que d'aller le chercher au fond du bassin. Mon requin a l'air un peu méfiant, mais ça ne va pas durer très longtemps. Voilà. Donc là. Hop, et là, on lâche la ficelle. Eh ben voilà, Léa, votre premier nourrissage requin. Eh ben voilà, je suis très fière. Mais ce n'est pas parce qu'on a la pence pleine qu'on a forcément la santé. En cas de pépins, on peut heureusement compter sur le service d'urgence municipale. Changement de décor, je suis ici en salle de quarantaine et c'est ici que lorsque les animaux rencontrent un problème, ils viennent se faire soigner. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors c'est vous qui soignez tous les bobos des animaux de cet aquarium. Oui, disons je vais veiller à ce que les traitements soient corrects et à ce que tous les poissons soient en bonne santé. Alors là, par exemple, quels sont les animaux en soins ? Ces réguitars en fait sont arrivés il n'y a pas très longtemps à l'aquarium de La Rochelle. Et en fait, lors du transport, lors de leur acclimatation dans le nouvel aquarium, elles se sont légèrement abîmées, les ailes. Vous voyez, c'est ce que l'on voit là, les petites marques. Les dorsales, là, on voit bien que... Quel est votre travail dans ce centre ? Alors ici, on est au centre de soins pour tortues marines. On va en fait recueillir les tortues marines qui s'échouent sur nos côtes, donc sur les côtes du golfe de Gascogne et de Manche, pour les soigner et les relâcher dans le milieu naturel à un moment plus propice pour elles. De quoi souffrait-elle exactement ? Alors, elle avait une infection rénale et un état de faiblesse très généralisé. Elle était déshydratée, en hypothermie. Mais là, elle serait apte à reprendre le chemin de l'océan ? Tout à fait, là, elle serait apte à être relâchée. C'est juste que les températures ne sont pas du tout propices pour relâcher une petite tortue comme ça en ce moment sur nos côtes. Si l'aquarium a investi dans ce centre d'études et de soins pour les tortues marines, c'est pour améliorer ses connaissances et la conservation de ces espèces menacées d'extinction. Ça, c'est un repas pour une journée ? Voilà, c'est ça. Donc, en fait, la tortue caouane, c'est une espèce qui est assez opportuniste. C'est-à-dire qu'elle va manger un petit peu ce qu'elle trouve sur son chemin. Donc, aussi bien des petits poissons que des petits crustacés, des mollusques ou des méduses. C'est quand même un centre de luxe ici pour elle parce que là, je ne suis pas sûre que dans son milieu naturel, elle en trouve autant. C'est ça. Là, ce soir, c'est sardines et gambas. C'est une chanceuse. Voilà. Hop. Pourquoi vous ne lui donnez pas la main directement ? Ça reste un animal sauvage et le but est de la relâcher, pas de la domestiquer et qu'elle réintègre le milieu naturel plus facilement. Merci beaucoup, Eleonore. Et bravo pour ce que vous faites. Merci. L'année dernière, 12 tortues marines ont été sauvées ici et relâchées en mer. Comme le prouve ce centre de soins, l'Aquarium de la Rochelle n'est pas simplement un formidable spectacle sous-marin. Il nous rappelle aussi que la mer est un écosystème fragile et que nous devons le protéger. Voilà, Léa. Ça, c'est très pédagogique, au fond. C'est le but de cet aquarium de la Rochelle. C'est de montrer vraiment, de dire qu'on est aussi responsable de la mer. Parce qu'il faut savoir que ces tortues, elles souffrent aussi de quelque chose, c'est de beaucoup d'occlusion intestinale. Parce qu'en fait, les sacs plastiques qui sont jetés par l'homme dans la mer, elles les prennent pour des méduses et elles les injectent et souvent, elles en meurent. Elles les ingèrent et donc elles meurent, évidemment, étouffées par ces sacs plastiques. On n'a pas fini de le répéter que c'est vraiment monstrueux. Donc, au fond, ce centre est là pour nous faire comprendre, nous faire aimer, nous faire découvrir la mer et l'expliquer, au fond. Expliquer... Expliquer et puis surtout prendre conscience et c'est surtout aussi pour les enfants qu'il faut protéger cet environnement parce qu'on en est responsable. Et figurez-vous que j'ai appris quelque chose de très intriguant, c'est qu'on ne connaît pas le sexe de ces tortues avant au moins une dizaine d'années. Donc, elles sont sexuellement immatures et en fait, ça met du temps à se développer. Donc, on ne peut pas les reproduire en fait ? Non, pendant 10 ans, les tortues marines uniquement. Les tortues marines, avant une dizaine d'années et au bout d'une dizaine d'années, il y a deux... Elles choisissent leur genre. Elles choisissent leur genre et il y a deux critères qui permettent de différencier si c'est un mâle ou une femelle. C'est que sur le mâle, il a une griffe qui est très proéminente et qui permet en fait de grimper sur la femelle et de s'accrocher à elle lors de l'accroupement. En tout cas, il y a 12 000 animaux, 600 espèces différentes et ils sont arrivés là comment ? Alors, tous ces poissons, on évite... Enfin, l'aquarium de la Rochelle évite au maximum de les prélever dans leur milieu naturel. Alors, beaucoup sont quand même prélevés dans le milieu naturel mais ils les reproduisent. Il y a une vingtaine d'espèces, ils tiennent à faire de la reproduction et il y a une vingtaine d'espèces dont aussi les coraux qui sont reproduits à l'aquarium de la Rochelle pour éviter au maximum de les prélever dans la nature. Alors, je crois, Guillaume Néric, vous faites aujourd'hui avec votre compagne beaucoup de reportages en milieu marin. C'est aussi votre objectif maintenant de nous faire comprendre la mer et de nous inciter à la protéger davantage ? Alors, on essaie de faire même plus que du reportage, on essaie de faire des petits courts-métrages qui sont avisés plus artistiques qu'informatifs ou journalistiques pour essayer de créer, de susciter une forme d'émotion parce qu'on a cette conviction que c'est par l'émotion finalement que naissent vraiment... C'est ce que vous avez fait avec Beyoncé, par exemple. C'est exactement ça. Parce qu'on vous voit danser dans l'eau avec votre compagne et puis il y a Beyoncé qui... Ce très beau clip, c'est un clip magnifique. C'est elle qui vous a démarché d'ailleurs ? Comment ça s'est passé ? Non, alors pas du tout. C'est un peu compliqué. Oui, c'est passé par la maison de disques. En fait, c'est ma compagne qui réalise le clip et à l'eau, je suis à l'image avec une autre championne d'apnée, Alice Modolo et on est tous les deux dans cette espèce de ballet à Poitiers. C'est absolument magique. Mais c'est vrai que ça... C'est peut-être ce genre de clips ou de vidéos très poétiques qui peuvent inciter les gens à respecter davantage la mer. Déjà, qui peuvent susciter une forme de curiosité, qui peuvent susciter l'envie d'y aller, de se baigner, de découvrir, qui peuvent faire justement évacuer les peurs. Très souvent, le monde de la mer est associé à beaucoup de peurs. C'est un peu le lieu où se cristallisent les angoisses. C'est l'inconnu, c'est le noir, c'est le lieu des monstres marins. Mais on vient de là en même temps, puisque la vie, elle est aquatique. La vie est aquatique, notre corps est à 70% d'eau, la planète Terre est la planète mère. Bien sûr. Fragile, menacée, la mer doit sa protection à quelques grands hommes passionnés par ces mystères et parmi eux, Jacques Piccard. Ce grand aventurier fut le premier en 1960 à atteindre des profondeurs abyssales à plus de 10 km sous la surface du Pacifique. Un exploit porté, là aussi, par une passion familiale, Sarah. C'est avant tout ça. Absolument. C'était, on peut dire, des savants et des aventuriers. Alors, c'est Jacques Piccard qui est descendu à 11 000 mètres de profondeur à bord d'un sous-marin. Mais ce sous-marin, c'est son père qui l'a conçu. Et quelle merveilleuse idée. Parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, on a passé, les hommes ont passé 300 heures sur la Lune et seulement 3 heures au fond d'un abyss. comme quoi, c'est un monde qui est mystérieux, qui fait froid, il est noir, mais un monde qu'a découvert Jacques Piccard. Eh bien, je vous propose de plonger en votre compagnie dans le sillage de ce grand défenseur des fonds marins. Ce drapeau, vous le reconnaissez, c'est le drapeau suisse, mais pas n'importe lequel. Je tiens dans mes mains le drapeau le plus profond du monde. Caché dans un compartiment d'un plancher d'un sous-marin, il est descendu à 11 000 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes dans le Pacifique. Au commande, un des derniers grands aventuriers des temps modernes, un Suisse, Jacques Piccard. Jacques, à gauche, et le fils d'Auguste Piccard, à droite, un célèbre scientifique du début du 20e siècle qui inspirera le personnage du professeur tournesol. Auguste effectua notamment la première ascension stratosphérique à 16 000 mètres d'altitude dès 1931. Et quelques années plus tard, son fils Jacques décida de lui emboîter le pas, mais cette fois, pour explorer un autre monde inconnu, les abysses de notre planète. Pour vous raconter la vie extraordinaire de cet homme, tout commence dans un endroit incontournable, ici, au musée du Léman. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors, comment est né ce projet d'exploration de l'abysse la plus profonde au monde ? Alors, à l'origine, c'est le Trieste qui a plongé, mais Auguste et Jacques Piccard, Auguste en premier lieu, avaient déjà imaginé un premier sous-marin et il souhaitait réaliser un sous-marin de grande profondeur, le Batiscaf. Pour descendre au fond d'un abysse, Auguste doit concevoir un nouveau type de sous-marin. Mais pour ça, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Du coup, il décide de se faire aider par son fils Jacques, qui effectue alors une thèse en économie à Trieste, en Italie. Jacques va très vite délaisser ses études pour se consacrer entièrement à cette nouvelle aventure et devenir océanographe. Le sous-marin est réalisé en Italie et ils vont réaliser toute une série de plongées. Alors, Auguste, bien entendu, pour ses grandes profondeurs, a imaginé différents concepts qui sont très ingénieux. Il a notamment inventé ce hublot tronconique qui avait pour avantage, plus la pression augmentait, plus il venait s'appuyer contre la découpe qui était prévue à cet effet et donc assurait une meilleure étanchéité alors que jusqu'alors, les vers de hublot, eux, étaient cylindriques et avaient tendance, évidemment, à casser sous l'effet de la pression. Au cours de ses essais, Auguste et Jacques descendent à plus de 4000 mètres de profondeur. Une première qui déclenche un engouement sans précédent au sein de la communauté scientifique et leur invention attise très vite les convoitises. Il y a notamment un Américain qui vient réaliser des plongées à son bord et c'est lui qui commence à créer le lien avec la marine américaine. La marine américaine décide de racheter le Trieste pour 250 000 dollars. avec une idée en tête, explorer la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de la planète. Ce qui n'est encore qu'un projet déclenche aussitôt une mystérie médiatique incroyable. C'était un événement retentissant, bien entendu, à travers le monde. On voit quels sont d'ailleurs les titres qui ont réalisé des articles dessus, le Life, les National Geographic. Imaginez en plus deux hommes aller se mettre à une profondeur pareille. C'est quelque chose de complètement fou, de complètement dingue. Le risque, quand même, était important. Car le projet prévoit de descendre à 11 000 mètres de profondeur à une époque où l'on n'ose même pas mettre des hommes dans les premières capsules d'exploration spatiale. Comme Auguste est désormais trop vieux pour plonger si profond, Jacques va donc descendre avec un équipier américain. Mais le jour J, le 23 janvier 1960, 10 minutes à peine avant le départ, les deux hommes font une découverte qui leur glace le sang. Un des responsables de la mission américaine dit à Jacques Piccard et à Don Walsh, en tout cas, quand vous plongez, il faut absolument trouver de la vie et montrer qu'il y a des poissons, des crevettes, des choses comme ça à 11 000 mètres. C'est extrêmement important. Et pourquoi c'est important ? Alors, Jacques ne comprend pas à priori pourquoi c'est ça, mais il faut remettre les choses dans le contexte. On est en 1960, les Etats-Unis développent toutes sortes d'énergie, dont l'énergie nucléaire. Et il y a une idée cachée qui n'est évidemment pas montrée à l'époque, qui est de dire s'il n'y a pas de vie à 11 000 mètres dans ces trous profonds au milieu de la mer, eh bien, on va y balancer tous les déchets radioactifs qu'on va pouvoir trouver. Par contre, si on trouve de la vie, catastrophe, on ne va pas oser le faire. Jacques et son coéquipier mettent 5 heures pour atteindre le fond noir de l'abysse, sans la moindre communication avec la surface. Une fois arrivés, ils regardent par le hublot, prennent quelques mesures de pression, puis c'est déjà la remontée. On va leur demander mais qu'est-ce que vous avez vu ? Et les deux vont dire d'un seul homme qu'ils ont vu une crevette rose et un poisson plat. Et ça, vous y croyez ? Puisqu'un Suisse et un Américain l'ont dit, c'est donc que c'est vrai. Et ainsi, on va chercher d'autres choses, mais on ne va pas utiliser la fosse des Mariannes comme une poubelle radioactive. Jacques et son coéquipier ont-ils menti pour sauver la fosse des Mariannes ? Nul ne le saura jamais. Ce qui est certain, en revanche, c'est que cette plongée va changer la vie de Jacques Piccard. À partir de ce jour-là, il prend conscience de sa responsabilité d'explorateur. Ce qu'il y a de plus important, c'est de préserver la nature, de préserver l'environnement, de préserver des choses. Et c'est à ça qu'il va se consacrer dans la deuxième partie de sa vie. C'est d'autres défis tout aussi compliqués. Écologiste, alors que ce mot n'existe pas encore, Jacques Piccard construit bientôt d'autres sous-marins à vocation scientifique, mais aussi touristique. En 1963, son mesoscape baptisé du nom de son père permet ainsi à plus de 32 000 personnes de découvrir le fond du lac Léman. Plus tard, le F.A. Forel, un sous-marin de poche, servira à étudier le fond des lacs européens. Et c'est l'un de ses anciens pilotes qui va me raconter cette épopée. Bonjour, Roger. Bonjour, ça va ? Enchanté. Alors, on peut dire qu'on se trouve devant votre ancien bureau ? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est mon bureau pendant 27 ans. Donc, on a travaillé avec ce sous-marin. On l'a effectué dans les 3 000, 3 750 à peu près de plongées. Est-ce qu'on a le droit d'aller découvrir l'intérieur de ce sous-marin aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Quand le sous-marin était dans l'eau, ça devait bien bouger. Et là, même quand ça ne bouge pas, je trouve très compliqué de descendre. voilà, vous pouvez marcher là-dessus, pas de souci. Vous mettez les pieds devant et je vous mets le coussin. Voilà. Oh, c'est pas très grand, faut pas être claustrophobe. Ah ben non, il faut pas être claustrophobe. Effectivement, c'est tout petit, ça fait qu'un mètre 42 diamètre, c'est pas énorme. Roger est descendu à plus de 300 mètres de profondeur dans ce minuscule sous-marin. Carottage, observations diverses, il a participé à de nombreuses études scientifiques sur la faune et la flore. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez découvert pour la première fois ces fonds lacustres ? Quand on arrive en bas sur le fond, on voit apparaître ce fond et là, c'est très... C'est captivant parce qu'on se dit voilà, ça y est, c'est le fond du lac. Et puis, on regarde la profondeur et c'est impressionnant quand même. On se dit, on attend de centaines de mètres d'eau par-dessus le sous-marin et puis il résiste et tout, ça tient. On est au sec. Quels ont été vos plus beaux souvenirs aux côtés de Jacques Picard ? Alors, avec M. Picard, j'en ai tout plein, j'ai que ça. Quand j'ai rencontré Jacques Picard, j'étais encore assez jeune et puis, j'ai appris tellement de choses avec ce monsieur que je l'ai considéré un peu comme un deuxième papa. C'est touchant. Oui, oui. Si vous voulez, c'est 27 ans de collaboration mais il n'y avait pas que ça. On était proches, on dit, mais voilà. Bien sûr. C'était, voilà. Cette philosophie et ce goût de l'aventure, son fils Bertrand en a bien sûr hérité. Il est lui aussi entré dans l'histoire après ses deux tours du monde, le premier en ballon et le second à bord d'un tout nouveau prototype d'avion entièrement propulsé à l'énergie solaire. Il a accepté de me recevoir chez lui près de Lausanne. Bonjour Bertrand. Bonjour Sarah. Merci de nous accueillir. Bienvenue dans le monde de l'exploration. Ça, c'est la pièce où j'ai rassemblé des souvenirs de famille, des souvenirs des pionniers de l'aviation, des astronautes que j'ai rencontrés. C'est vos trésors ? C'est mes trésors. La poignée de la porte de la capsule stratosphérique de mon grand-père. Premier ascension stratosphérique en 1931. Le crayon que mon père a utilisé dans la plongée à 11 000 mètres dans le Batiscaf Trieste pour prendre toutes ses notes. Ensuite, il l'a coulé dans un bloc de plexiglas. C'est le manche à balai de Solar Impulse. C'est ce que j'ai tenu en main pendant des jours et des nuits. Je l'ai récupéré. Je me dis que ça, c'est vraiment une pièce qu'il faut mettre dans ma collection. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir ? Il ne s'agit pas simplement d'explorer des territoires. Maintenant, tous les territoires sont explorés. Ce qu'il faut maintenant, c'est d'explorer d'autres manières de penser, d'autres manières de faire, des manières de vivre mieux. Et ça, c'était déjà très présent chez mon père et mon grand-père. C'est pour ça, c'est fondamental de voir que l'exploration doit être au service de la protection de l'environnement. Ce n'est pas simplement de faire des records, c'est de faire quelque chose qui a une utilité, qui a un sens. Et ça, ça m'a beaucoup inspiré, toute cette histoire familiale. Aujourd'hui, le monde des abysses reste très largement méconnu. Il y a encore des centaines, sans doute des milliers de trésors à découvrir au fond des océans. Et ces découvertes à venir, c'est à Jacques Piccard que nous les devrons. Alors Sarah, c'est vrai que Jacques Piccard était un précurseur de l'écologie. D'ailleurs, son fils Bertrand est en train d'emprunter la même voie. Mais c'est vraiment une tradition familiale, là, pour le coup. Absolument. Je pense que tous sont en avant sur leur temps. Jacques Piccard, on peut dire, était écologiste avant l'heure. D'ailleurs, il a rencontré énormément de difficultés tout au long de sa vie parce qu'il n'arrivait pas à trouver le financement pour ses projets à but scientifique. Et il a terminé sa vie, il était très frustré et déçu puisqu'il pensait que les gens ne comprenaient pas l'importance de ses missions. Ce qui est intéressant dans ces explorateurs, c'est qu'il y a une part d'inconscience aussi, non ? Je pense aussi. Il faut être un petit peu fou, il faut se le dire. Parce que là, descendre à 11 000 mètres, ça représente quoi ? Ça représente 170 000 tonnes d'eau au-dessus de la tête. Ils risquent leur vie à chaque descente. Mais d'ailleurs, quelqu'un l'a fait après lui ? Alors effectivement, je n'ai pas mentionné dans mon sujet, mais il y a une autre personne qui est descendue à 11 000 mètres, c'est James Cameron, effectivement, le réalisateur américain, qui est descendu et qui a fait des prélèvements d'eau. Et là, ils ont découvert 68 nouvelles espèces d'organismes jamais prélevées. Pour le film Titanic ou rien à voir ? Rien à voir. Rien à voir. Une autre plongée. Alors, dans les espèces, c'est parce que vous m'avez passionné avec James Cameron. Qu'est-ce qu'il a découvert ? C'est plutôt des micro-organismes. Ah, c'est des micro-organismes. Des micro-organismes. Alors, pas de crevettes roses, pas de poissons plats comme soi-disant aurait vu Jacques Piccard et Don Walsh. Vous pensez que c'est un mensonge ? Vous pensez que c'est un mensonge et qu'il a fait pour éviter des déchets radieux. Je pense qu'on m'a laissé sous-entendre qu'effectivement, ça aurait été un mensonge. C'est bien. Vous parlez des risques quand on descend vous-même. Vous avez pris des risques en 2015 à Chypre. Vous avez risqué votre peau. Forcément, il faut être bien conscient quand on fait des explorations comme celle-ci. On n'est pas dans un parc d'attraction. On est en pleine nature et forcément, il y a une part de risque. Après, comme tous les aventuriers. Ça fait partie de l'esprit d'ailleurs, le risque ? Comment on le gère psychologiquement ? C'est beaucoup de préparation, d'anticipation pour justement limiter le risque. Nous, notre grande... le leitmotiv, c'est de chercher la maîtrise de ce que l'on fait. On n'est pas... Je pense qu'aucun... On n'est pas des têtes brûlées. Il n'y a pas de plaisir. Vous parlez de préparation. Comment on se prépare, justement ? C'est une vraie préparation sportive de haut niveau. Donc là, à titre personnel, c'est un entraînement intensif, que ce soit sur le corps, sur le mental, sur la respiration, sur tous ces éléments-là. Et puis ensuite, une énorme préparation avec l'équipe, avec les gens qui nous entourent. On ne plonge pas seul. C'est la règle numéro un. D'ailleurs, il faut la rappeler en permanence, la plongeant en apnée. On ne doit jamais se pratiquer seul. Dans les images, on me voit tout seul, mais il faut s'imaginer derrière qu'il y a toujours du monde. Je contrôle à chaque étape. Et c'est grâce à eux que je peux avoir la sérénité de réaliser des exploits comme ceux-là. En tout cas, merci à vous, Guillaume Nery, d'avoir partagé avec nous votre passion des fonds marins et du monde aquatique. En tout cas, vous en parlez avec beaucoup de conviction et d'amour. Bonne continuation. Je vous retrouve avec plaisir demain, même heure, sur France 2 pour une nouvelle plongée dans notre histoire et dans notre patrimoine. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501